Bonjour Mesdames, Messieurs, perturbations en vue ce mardi dans le système éducatif pour cause plusieurs syndicats ont décrété des séries de débrayage mais aussi des assemblées générales pour dénoncer le non-respect par le gouvernement. Des accords signés, nous y reviendrons. Justement, un cadre unitaire regroupe des syndicats de l'enseignement, du moyen secondaire, du supérieur, de la santé et de la justice. Cette nouvelle forme syndicale, on s'y arrête et bien sûr, une coalition de syndicats de différents secteurs pour l'application rapide des accords signés en 2014. Quel avenir pour cette unité syndicale ? Réponse dans ce reportage d'Amino Tambareso, les images Maudou Diop. Le SAES, le Grand Cadre, le QSEMS, le Sud-SAS et le Sud-GIST, 5 syndicats réunis autour d'un front unitaire, objectif commun, pousser le gouvernement à respecter les accords signés depuis 2014. Ce n'est pas seulement le secteur de l'éducation, même la santé, les camarades du SAMES sont en lutte pour les mêmes causes. Les camarades du Sud-SAS sont en lutte pour les mêmes causes. Donc le Sud-GIST, la même chose. C'est-à-dire que les travailleurs, de façon générale, ne sont pas respectés dans ce pays. Le pouvoir ne peut pas signer des engagements et puis faire comme si de rien n'était. Oui, nous n'avons pas les mêmes revendications, mais nous avons un dénominateur commun, c'est-à-dire des accords qu'on a signés depuis 2014. Une jonction de force entre des syndicats de secteurs différents, cette coalition pourra-t-elle tenir longtemps ? Ce front aussi ne gomme pas, disons, les spécificités. En dehors du front, chaque syndicat a son agenda qui lui est propre. En tout cas, au-delà de cette volonté commune, chacun des syndicats a des revendications spécifiques. Pour le SAIS, la réforme des titres, la réforme sur la retraite, la prise en charge sanitaire et la prime académique sont en attente. Le Sud-SAS, pour sa part, veut l'intégration de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension et le relèvement du budget de la santé à 15%, entre autres. Il ne s'agit pas de taire certaines revendications et de gérer des revendications communes. Bien au contraire, nous avons aujourd'hui instruit à notre comité scientifique de faire la fusion des différentes plateformes revendicatives. Maintenant, de cette fusion-là naîtra, bien entendu, des revendications communes, des revendications fédératrices. Pour le premier plan d'action unitaire, une grève totale est prévue le mercredi prochain. Une paralysie en vue dans les universités, collèges et lycées, mais aussi dans la justice. Aouaouad rejette les accusations de l'autre camp de l'Uden, selon lesquelles elle aurait détourné la somme de 120 millions de francs CFA. La secrétaire générale du dit syndicat a fait face à la presse pour répondre à ces détracteurs qu'elle considère comme des voleurs qui crient aux voleurs, pape Faragnyeng. Des voleurs qui crient aux voleurs, quelle est la réponse de l'Uden par rapport aux accusations de détournement de l'autre camp ? Des voleurs qui crient aux voleurs. Depuis lors, les fondeurs n'ont cessé d'inonder la presse et les médias de leur fabulation grotesque. Une session due à un refus de se faire auditer, comme le veut l'Uden pour une gestion transparente. Nos comptanteurs mettent en épingle la somme de 120 millions de francs que le rapport d'audit couvrant la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014 a présentée comme non justifiée. Cette somme à justifier concerne tous les départements, y compris celui des négociations collectives. Nous allons vous donner des exemples. Le premier dirigeant aujourd'hui de ce syndicat, en la personne de Ardefal, dirigeait ce département de négociations collectives. Dans ce combat, ils ont un soutien de taille. Le grand cadre appelle à l'union des forces. Nous autres, les jeunes organisations syndicales, effectivement, c'est la pédagogie par l'exemple, nous regardons surtout du côté de l'Uden. Donc, la camarade l'a dit tout à l'heure, au-delà des clivages, au-delà des ressentiments, nous appelons les uns et les autres vraiment à venir derrière la camarade Aouad qui a été élue démocratiquement. Les membres de l'Uden ont même brandi des pièces justificatives pour prouver selon eux la transparence dans la gestion de l'organisation syndicale. La journée mondiale de la protection civile célébrait ce 1er mars, occasion pour la direction de la protection civile de publier son rapport 2015 pour les noyades. Notez que 101 cas ont été enregistrés. En ce qui concerne les bâtiments menaçant ruines, ils sont au nombre de 300. La cérémonie de publication de ce rapport est prévue ce matin à Ioff, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Sécurité toujours, les 33 pays africains, européens, américains qui se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme ont clôturé l'exercice 2016 du Flink-Toc à Saint-Louis en présence de fortes délégations gouvernementales des pays participants. Il faut noter que plus de 2 000 hommes ont suivi les manœuvres qui se sont déroulées dans plusieurs localités où c'est une job à Bepsec. Lors de la fête nationale du 4 avril, nous sommes à la clôture des opérations multinationales Flink-Toc 2016. Les 33 pays participants ont échangé durant 3 semaines sur les capacités de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Le terrorisme ce n'est pas un pays que chaque pays peut combattre toute seule. Il faut avoir les liens très étroits pour le combat parce que c'est un problème multinational. A la chérémonie de culture à Saint-Louis, tous les pays se sont mobilisés pour faire face aux organisations extrémistes violentes. Face à l'importance de ces enjeux, mon pays a pris toute la mesure de la menace en s'engageant résolument à relever les défis sécuritaires. Les différentes manœuvres organisées au Sénégal et en Mauritanie pour l'édition 2016 ont permis de relever le niveau des gambas sénégalais dans différentes opérations. Cet exercice multinational dont la première édition s'est déroulée dans notre pays en 2005 a pour objectif de promouvoir le renforcement des capacités des gouvernements pour lutter contre les groupes terroristes, particulièrement dans la région du Sahel. Il s'agit d'un programme d'assistance visant à établir des mécanismes de coopération entre les armées africaines, européennes et américaines pour désorganiser et détruire les organisations extrémistes violentes. Le Sénégal a clôturé pour la troisième fois de son histoire l'exercice multinational FinClock 2016 après 2005 et 2011. Les 33 drapeaux des pays participants ont fauté sur la place fédérale avant le défilé militaire qui s'est terminé en présence de fortes délégations gouvernementales. En politique, le président Makissal accélère la cadence pour la tenue du référendum le 20 mars. Le président de la République a fait adopter hier en Conseil des ministres le projet de loi portant révision de la Constitution et le projet de décret relatif à la publication du projet de loi portant révision de la Constitution. Makissal appelle les Sénégalais à voter oui au référendum qui, selon lui, est un tournant de l'histoire. Nous y reviendrons. Enfin, le Salon de l'agriculture de Paris, le Sénégal expose, innove avec de nombreux produits, une grande fierté pour le ministre de l'élevage, Aminotem Benguignay, qui regrette par ailleurs le retard noté dans l'autosuffisance en lait et en viande, envoyé spéciaux à Paris, à Stouben-Tjouboumbi-Sandoy. Le Salon international de l'agriculture, le marché sénégalais en miniature. Pas à pas, c'est la revue des produits exposés. Ils sont halieutiques, fruitiers ou céréaliers. La richesse d'une production bien sénégalaise au pays de Marianne. Au rendez-vous aussi de l'innovation. Les femmes sont en train d'innover dans pratiquement tous les secteurs. Chaque année, il y a de nouveaux produits que nous voyons et cela montre qu'il y a de la recherche qui est en train de se faire, tant au niveau des organisations de femmes qu'au niveau de nos instituts de recherche. Même dans le domaine de la cosmétique, je pense que les femmes sénégalaises sont en train de faire une démonstration de leur capacité également dans ce secteur. Pour ce qui concerne par exemple l'agriculture, nous avons pu voir les différentes variétés de riz qui sont produits et même des femmes qui sont en train de produire des semences de riz et d'autres types de semences comme le niabé, comme le mille et d'autres produits. Beaucoup d'innovation, riche production, l'autosuffisance toujours pas au rendez-vous. Nous n'avons pas pu encore atteindre l'autosuffisance en lait, en viande. Nous sommes très proches de nos objectifs. Les éleveurs jouent un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, 51% de notre consommation locale est produite par les éleveurs sénégalais. Encore quelques efforts et une certaine ouverture pour une indépendance totale. Si nous faisons des efforts dans le cadre de l'amélioration génétique, dans le cadre de l'importation d'animaux à haut potentiel laitier, nous pourrons dans un proche avenir atteindre nos objectifs. L'autosuffisance, un idéal, sa réalisation, une garantie d'indépendance, sa concrétisation, un long chemin pour les acteurs du secteur agricole très sénier. Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'information de 7 heures. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yéoulène, c'est avec Pape Cher Diallo. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !